Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Nous le vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons changer avec vous sur un sujet, bien évidemment, d'actualité qu'on a déjà eu à traiter. Mais puisqu'il y a eu rebondissement, il y a eu évolution, nous revenons encore auprès de vous pour discuter un tout petit peu de ce sujet. Mais avant, vous le savez, ici, nous nous sommes donnés en tout cas pour devoir de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à cette maladie à Covid-19 qui n'a pas encore été vaincue. Nous devons donc continuer à adopter ce comportement responsable qui nous pousse à respecter des mesures barrières parce que la prévention reste en tout cas notre meilleure alternative face à cette maladie. Le karma pas, le karma pas qui continue d'être en tout cas en conflit avec l'hôpital général de référence ex-Mama Emo, suite à sa chanson qui portait en tout cas le même nom que l'hôpital en question. Le karma pas avait été en tout cas indexé par le personnel de cet hôpital et surtout par son médecin directeur par rapport au contenu de cette chanson. Et le médecin directeur promettait en tout cas le 18 avril 20 sur la radio Top Congo de porter plainte contre le karma pas si et seulement si ce dernier s'entêtait à sortir cette chanson-là qui ternissait l'image de l'hôpital général de référence, chose qui venait en tout cas d'être faite parce que justement l'artiste musicien a persisté dans cette voie et a sorti cette chanson intitulée, qui était en tout cas intitulée au début Mama Emo. Et l'hôpital général finalement vient d'avoir un gain de cause puisque le karma pas a vu sa chanson être sanctionnée. Donc cette chanson est censurée et tout le personnel soignant de l'hôpital général de référence, l'ex-Mama Emo, s'est satisfait en tout cas de cette décision, de cette mesure censurant la chanson du karma pas. Et pour le médecin directeur, il estime que le karma pas aurait pu en tout cas faire passer son message autrement qu'en cherchant à ternir l'image de cet hôpital. Il a ainsi, par cette chanson, vexé tous les personnels soignants de cet hôpital qui se bat avec des moyens de bord. Eux qui ne reçoivent pratiquement pas des moyens venant de l'État et qui se battent avec de l'argent payé par des malades. Et cet hôpital qui reçoit les malades les plus démunis de la ville-provence de Kinshasa et qui se bat en tout cas pour essayer de les aider à leur maintenir en vie, en les soignant, à leur garder en bonne santé. Et voilà que l'artiste musicien, le karma pas, a voulu taper tout le travail que ce personnel soignant faisait dans des conditions extrêmement difficiles. On peut également noter que ce conflit, en tout cas qui, au départ, était entre le karma pas et ce médecin directeur, justement, parce que le karma pas avait un de ses frères interné dans cet hôpital. Et pour le médecin directeur de cet hôpital, le musicien, le karma pas, était plutôt rancunier à la suite du fait qu'il était dans l'incapacité, dans l'impossibilité d'assumer ses responsabilités en payant tous les frais qui étaient exigés en vue de soigner son grand frère. Et l'artiste musicien avait protesté, en tout cas contre cette version, avait dit avoir mis à la disposition de son frère tous les moyens nécessaires afin qu'il soit soigné correctement. Mais malheureusement, il se posait un problème au niveau de cet hôpital où la qualité des soins était extrêmement médiocre. Donc c'est ainsi qu'il en a profité pour écrire cette chanson, pour dénoncer justement ce problème. En fait, la dénonciation du karma pas devrait plutôt que de susciter une réaction extrême comme celle-ci, jusqu'à chercher à censurer la chanson. Mais cette dénonciation devrait en fait interpeller l'autorité compétente qui a justement la charge de veiller à ce que les conditions soient meilleures dans cet hôpital. En général, Maman Ayemo, plutôt que de censurer encore cette chanson qui finalement diffuse un message vrai. Parce que plusieurs personnes, des malades comme leur famille qui passe par cet hôpital, dénoncent quasi tous les jours ce que dit la chanson du karma pas. Il est tout à fait clair que dans ce genre d'institution hospitalière, il se passe beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Le serment d'Hippocrate est jeté à la poubelle. Et c'est tout cela que l'artiste musicien a essayé de dénoncer en vue certainement d'interpeller aussi le pouvoir public, le chef de l'État, pourquoi pas le gouvernement au travers le ministre de la Santé, afin de jeter un œil et les bons à cet hôpital qui, normalement, ne devrait plus exister sous cette forme-là. Je rappelle que l'hôpital Maman Ayemo a été créé au début des années 1900. C'était en 1912, si je ne me trompe pas. Et cet hôpital, qui a plus d'un siècle, devrait normalement être détruit, être reconstruit, peut-être sur un autre. Mais on continue toujours à travailler sur ce site-là et dans des conditions sanitaires extrêmement terribles. Imaginez-vous que vous allez à l'hôpital pour sortir de la guérie, mais vous pouvez attraper encore d'autres maladies dans ce centre. Et c'est vraiment très, très dommage. Le comportement des médecins, souvent critiqués par des malades qui se voient refuser des soins parce que vous manquez des moyens, parce que vous manquez de l'argent. Et tout cela a fait partie des vices dénoncés, en tout cas par l'artiste et musicien, le karma. Malheureusement, dans la corporation musicale, on ne sent pas cette solidarité pour soutenir l'artiste musicien, le karma. Et comme toujours, il reste seul face à cette situation. Les musiciens se voient trop souvent censurés par l'autorité comme ça. Dernièrement, Kofi Olomide, il a toujours plaidé pour que la commission de censure puisse être abolie parce qu'on ne peut pas, en tout cas, limiter la créativité des artistes et musiciens. Bien entendu, ces derniers doivent composer aussi des chansons qui respectent les lois de la République. Et si une chanson s'écarte en ce moment-là, on pourrait éventuellement sanctionner. Donc voilà un peu ce dont nous avons voulu échanger avec vous. Finalement, c'est l'hôpital général de référence Ex-Mama Emo qui gagne ce combat qu'il livrait depuis quelques mois déjà contre l'artiste et musicien Le Karmapa qui, malgré cette petite modification de sa chanson, l'a vu en tout cas censuré. Mais est-ce que ce sera suffisant pour redorer l'image qui a été ternie quand même de cet hôpital ? Je rappelle que ça n'a pas été ternie par cette chanson, une image qui a déjà été ternie car, dans l'opinion, l'image qu'on a de cet hôpital, ce n'est pas une très très bonne image. Et il faut également dire que ça n'aura pas un très grand effet parce que la censure ne concernera que la République démocratique du Congo comme zone géographique. Déjà au Congo-Brazzar, cette chanson peut jouer. Et même ici en République démocratique du Congo, sur Internet, on aura accès à cette chanson et on pourra jouer peut-être que sur un large public, dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des radios. Peut-être que ça ne pourra pas jouer. Mais la population, les fans de la bonne musique et ceux qui, en tout cas, se retrouvent dans tout ce que Le Karmapa a dit pourront tout de même écouter cette chanson pour se rappeler, encore une fois, de tout ce qui se passe là-bas et peut-être participer aussi à cette dénonciation qui pourrait permettre à cet hôpital de se voir finalement réellement pris en charge par le gouvernement afin de sa reconstruction. Il faudrait carrément qu'on puisse reconstruire Mamaï et Mopour pour qu'on reparte vraiment à zéro. Mais nous n'allons pas non plus saper le travail que fait le personnel soignant. Il est vrai, dans des conditions très difficiles, parfois sous-payées. Et nous devons reconnaître que ces derniers aussi travaillent dans des conditions très, très difficiles et qu'on devrait également les encourager. Et que dans cette chanson, malheureusement, Le Karmapa n'a un pinglet qu'un désaspect des choses. Il n'a pas trop parlé des souffrances de ce personnel soignant qui travaille dans nos conditions extrêmement difficiles. Voilà pourquoi peut-être que ces derniers ont été énervés. Ils ont senti comme s'il y avait de l'ingratitude dans ce texte, dans cette chanson qui a ignoré totalement les difficultés auxquelles sont confrontés. En tout cas, ces personnels qui travaillent, je rappelle encore, dans des conditions extrêmement difficiles. C'est peut-être l'erreur que Karmapa a eu à commettre. Il aurait peut-être dû, ça c'est mon point de vue, équilibrer ces critiques. En même temps, aussi bien ils critiquent la manière dont les soins sont administrés à Mamaïmo actuellement, les conditions par rapport à l'environnement, mais en même temps, il aurait dû aussi faire allusion à ces conditions difficiles des personnels soignants, des infirmiers, des médecins et même d'autres personnels qui travaillent dans cet hôpital. Cela aurait peut-être permis à ces derniers de se rassurer qu'il ne s'agissait pas d'un problème de rancœur entre le Karmapa et cet hôpital à la suite du décès de son frère qui avait été interné. Nous nous sommes arrivés à la fin. Si vous êtes intéressés en tout cas à ce sujet, vous pouvez réagir au travers des commentaires, mais surtout, laissez-nous un like si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne TMTV, cliquez également sur la petite cloche de notification. Elle vous permettra en tout cas de ne plus manquer quelque chose. Une fois qu'on aura mis en ligne, vous serez tout de suite alerté grâce à cette cloche de notification. Continuons à nous protéger. Le coronavirus n'a pas encore été vaincu. Le respect des mesures barrières doit toujours continuer à s'imposer parce que la prévention reste notre meilleur atout pour venir à bout à cette maladie. Merci à vous de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. TMTV vous dit au revoir.